Heeey, bienjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Non, c'est pas la Chambre des Secrets, il y a l'École des Sorciers, voilà. La Chambre des Secrets sera le prochain. Ouuuh, on va jouer Monsieur Éclair. Euh, on a été resté où ? Ah oui, Hermione nous avait donné rendez-vous dans les cachots. Ouuuh, on verra savoir pourquoi il nous a amené dans les cachots. Alors, euh, en gros, j'ai un mauvais souvenir. Par rapport à un troll qui te pourchasse. Ouais, c'était quand j'étais gamin, j'arrêtais pas le mot l'île. Alors peut-être que maintenant que je suis un peu plus âgé et plus intelligent, enfin je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Du dernier point, je suis pas très sûr. Mais en tout cas, on va bien voir. On va bien voir si je vais en chier ou pas. Combien on a du jeu d'ailleurs ? Parce que ça, c'est un des jeux, il faut que je termine aussi vite. 40%. Parce que j'ai Burn Girl and Evil, j'ai Lucky Luke a terminé, j'avais commencé Zelda. Euh, Link's and Unquid. Hein ? C'est quoi que je... C'est quoi ce choix de merde ? Oui, j'en suis là, ouais. Ouais ? Ouais, faire une partie. Ouais, on rentre dans le jeu, j'en ai rien à foutre. Voilà, on est allé caché, voilà. Ok, c'est parti. Enfin. Alors, je sors du Tomb Raider. Oh putain. J'ai juste baissé le son. Je sors du Tomb Raider, donc je suis un peu... Du 24ème ou 25ème épisode, là. Où j'ai craqué. Donc là, on va se reposer, d'accord ? On va se reposer. Vers la salle du portrait. Ne regardez pas l'épisode où j'ai craqué, s'il vous plaît. J'ai fumé de la tête. Sur Tomb Raider, bien sûr. Quoi ? Tu mets un point de sauvegarde avant, mais après, je l'accepte. On sait jamais, j'accepte. Si ils en mettent, on va pas se priver. Ça me change d'un jeu, Tomb Raider. C'est plus haut d'été, là, ce Tomb Raider. Ah, vraiment. Oh, mon Dieu. Tu vas au camp de potions, Harry ? Ne sois pas en retard ou Rogue te le fera payer. Il cherche toujours des excuses pour retirer des points à Gryffondor. On doit trouver 50 dragées surprises vertes pour notre prochaine expérience. Tu sais, celle dont le goût ressemble à celui de la morve de troll. Rapporte-nous les dragées et on te donnera le mot de passe du portrait. Ça m'a toujours tué. Vous savez, le goût de la morve de troll, ça veut dire que vous avez déjà mangé de la morve de troll ? Ça me tue, mais c'est vrai, quoi. Même dans la vraie vie, quoi. Tu bouffes des trucs dégueulasses. Moi, je peux pas te dire c'est quoi, quoi. C'est dégueulasse et tout. Enfin, bref, discuter. Oh, non. Vous n'allez tout de même pas me jeter un sort. D'habitude, on repose en paix par ici, mais depuis un certain temps déjà, je sens qu'il se prépare de trop de choses. Je peux vous montrer une bonne cachette si vous me donnez le mot de passe. Revenez quand vous l'aurez et soyez très... Ah ouais, on s'en fout. On est là pour l'histoire. On est là pour l'histoire. Les goodies, c'est bon. En plus, c'est pas les goodies comme dans le Rider où ça permet d'avoir des balles ou des trucs comme ça qui te permettent de mieux te mettre dans les games. Non, là, c'est vraiment... Juste... Tu défonces, quoi. Tu avances dans l'histoire, quoi. Tu défonces, tu avances dans l'histoire, simplement. Oh, il y a... Ah, enfin, te voilà, Harry. Je crois savoir où se trouve l'objet qui a été dérobé à Gringotts, mais je t'en dirai plus après le cours de potions. Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard. Rogue serait trop content d'enlever quelques points supplémentaires à Gryffondor. Elle aime faire durer les choses. J'adore. OK. Alors... Oh non ! Mais à la classe de potions. OK. Let's go. Euh... Est-ce que c'est l'histoire où on devait bouger un chaudron avec... Ils nous aident des éléments, on doit mettre un chaudron en dessous, un truc comme ce genre, là ? Je sais plus. Ou non, ou... Ah, non, c'est pas... Et maintenant, écoutez-moi bien, Potter. Pour préparer la potion Wiggenveld, vous devez d'abord activer le chaudron. Vous devez donc appuyer rapidement sur les trois touches correspondant au symbole indiqué jusqu'à ce que le chaudron se remplisse. Si vous réussissez à remplir votre chaudron, ce dont je doute beaucoup, vous pourrez l'activer et récupérer la potion. C'est à vous, Potter. D'ailleurs, ça me fera... Voilà, ça, je voulais dire. C'est ça que je voulais remettre la caméra. Euh... Ça me trouve le cul de voir qu'en fait, ils apprennent les potions et dans les films, on ne voit jamais prendre des potions. Enfin, bref. Oh, c'est simple. Bon, ça va. Ça va, ça. Tu peux pas test ma vitesse ! Tu peux pas test ma vitesse ! Bordi ! Putain. Oh ! Ça suffit. Ça a fumé, c'est bon ? Vous voudrez être fou pour s'attendre à mieux de votre part. Potter, votre travail est plus que désespérant. Allez donc me chercher le bocal de Luciole dans la pièce d'à côté. Mais je t'enverte, vieux con ! On dirait une reine de combat ? Oh ! Un as-gul ! Encore un. Avant que ce soit le même. Je t'achète toujours et il me fait trop penser à la esquisse. C'est ouf ! C'est ouf ! Oh, mon Dieu ! Mais, on dit ce qu'on veut, mais en fait, dans le jeu, Harry Potter, il y a beaucoup plus de scénarios du livre que dans le film. C'est ça qui est bien. C'est quoi, ça ? Des gnomes ! C'est des gnomes ! Ou des bébés trolls, j'en sais rien. En tout cas, on va leur péter la gueule. Et ça, c'est bien. En tout cas, j'ai compris. Il faut les faire passer à travers la grille, c'est ça ? Ok. J'attends. Oula ! Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ils vont éternuer. En fait, il faut attendre qu'ils soient... Ouais, ça va. T'attends qu'ils soient sur la grille et tu lances les champignons, c'est les éternus et ils tombent. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Ça va, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Oh, de la vie ! Une grenouille ! Hop ! J'aime bien manger les grenouilles. Les chocogrenouilles. Oh, non, j'ai choqué la merveille. Allez, vas-y. Allez ! Une tuche ! Bon, c'est pas compliqué. Pourquoi ça rigole cette merde, ça déconne ? Pourquoi il y a un papillon qui rigole, merde ? Moi, Raymond, est-ce que tu peux apercevoir mon chaton, toi ? Oh, putain, c'est vrai, il y a eu son histoire du chaton. Moi, je n'arrive pas à le voir, mais je l'entends miauler en bas. C'est vrai qu'il y avait l'histoire du chaton. Je l'ai entendu là-bas, je crois. Côté gauche. Encore côté gauche. Eh, vous me mettez vraiment dans la merde, hein. Tout ceci est sinistre. J'adore. Ust ! Ust ! Là, mais vraiment, ce petit moment, il fait du temps, t'as un problème d'attaque, ça va y être. Vraiment, ça me fait trop rire, quoi. Allez, euh. Ui ! Pas un problème ! Je sais, j'en ai déjà parlé, mais ça me fait trop rire. Ah, je manquais. Celui-là, il faut les charger, les tiens. Oh, le chaton ! On va le becquer, quoi. Moi, je te jure. Mais bordel ! J'ai arrêté de me faire yèche un peu, là. Arrête de bouffer le chaton. Il y a que moi qui a un roi de l'empahis, de toute façon. De toute façon, moi, je vais le mettre dans le chaudron, là, quoi. En plus, je fais des potions, donc ça permet parfait. Ça va le cuire. La bonne viande de chat. Comme le lion, c'est pareil, ça se ment. Ah, bah, moi, tout ce qu'il y a de la viande, je m'en fous que c'est du chat, du chien, du bœuf. Je m'en fous, mais c'est la même chose. Je suis horrible, je sais. Mais bon, c'est vrai, quoi. Hé, hé, hé. Alors là, j'ai un dilemme. Est-ce que vous préférez crever de faim ? Est-ce que vous préférez... Je ne suis pas le bâtard. Est-ce que vous préférez crever de faim ? Ou, euh... Ou manger votre chat. Ou, euh... Non, attendez. Comment je vais dire ça ? Est-ce que vous préférez manger votre chat et ne pas mourir de faim ? Ou laisser votre chat vivre et il va mourir de faim avec vous ? Ah, ça, c'est mieux. Et suis-moi, bâtard. Hé, dilemme, dilemme ! Attention ! En vrai. Une vraie question, ça. Parce que moi, tiens, quand j'ai un point, ça me fait penser à un film. Euh... Avec les gueules noires. Vous savez, les gueules noires, c'est un film avec les mines. En fait, c'est un film où t'avais des mines... Des miniers... Ça se dit ? Des mineurs, pardon. Des mineurs, euh... Qui... Bah, qui... Qui minaient, hein, dans des grottes, dans des galeries. Et, en fait, à un moment, il y a un coup de grisou. Et ça va faire péter la mine. Et il y avait des chevals dans ces galeries-là. Qui se baladaient pour ramener... Bah, ramener le... Le chaudron, euh... À la surface, quoi. Et qu'ils se baladaient dans les galeries. Et alors, à un moment, il y a les mineurs, ils sont bloqués à l'intérieur des galeries. Et, euh... Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour survivre ? Bah, manger le cheval. Et là, t'as le gamin. Y a un gamin qui... Dans l'histoire, y a un gamin. Et, euh... Et là, t'as... Ça... Tu vois, la... La vraie... La vraie, comment dire... Oh, merde ! La réalité, quoi. Tu... T'as pas envie de le tuer, le cheval. Mais pourtant, ta faim va prendre le dessus. Donc, tu vas tuer le cheval, quoi. Et le manger cru, hein. C'est horrible, mais c'est ça. Donc, quoi est-ce que tu ferais, toi ? Moi, je pense que je mangerais le chaton. Je veux... Clairement. Allez, viens ! On va te lever ! On va te monter ! Je vais te monter ! Allez, monte ! Monte ! Monte ! Monte ! C'est bon ? Tiens, pour te prouver ma reconnaissance, je te donne une carte des sorcières et sorciers célèbres. Putain, j'espère qu'elle en vaut de l'or, hein. Mais bon, voilà, c'était un peu la anecdote sur un film que j'ai bien aimé. Vous savez, il y a un film incroyable aussi, c'est La Route. Par contre, La Route, il faut vraiment t'accrocher. Edgar Strulger. Strulger ? J'aime bien ce nom. Mais on voit, ce que c'est ? Edgar Strulger ? Let's go. Ouais, La Route, c'est un film incroyable aussi. Mais très dur, très très dur, hein. Regardez, attention. Edgar Strulger. 1703-1798. Inventeur du scrutoscope. Ah ! Ok. C'est tout ce qu'il a fait ? Ok. Il y a du l'or ! Au moins, il y a un peu de l'or dans Harry Potter, c'est cool. C'est cool, c'est toujours ça. Mais c'est mieux que rien, quoi. Ah, mon Dieu, il y a... Ouais, il y avait aussi le livre d'Elie, aussi, et que j'ai bien aimé, moi. De toute façon, les films un peu post-apocalypte, où vraiment, c'est la survie de l'humanité, comment elle réagit en fonction. J'adore les films comme ça. Mais ils sont parfois durs. Ils sont parfois très durs, d'ailleurs. Alors, on est sur un jeu à Harry Potter, moi, je parle de films post-apocalyptiques. Logique implacable. On va commencer par le temps. Oh, il faut que tu fais le levier ! Je n'ai pas vu le levier. C'est bon, je ne juger pas. Allez, vas-y, ça... Allez, regarde, je vais vous laisser... Allez, vas-y, let's go, ça monte, let's go. Excusez-moi, si je suis... Je suis complètement crevé par la fatigue, déjà. Avec le boulot. Et de deux... Je sors d'une vidéo sur Tomb Raider. Où j'ai pété un câble. Donc, voilà. J'ai déjà parlé au début d'épisode, mais je préfère le préciser. Je n'ai pas eu de sport à sauvegarde, par contre. C'est tendu, en vrai ! Attendez. Ouf ! Ouf ! Où je pourrais partir ? Ok. Je ne sais pas si c'est à one-shot. Oh, oui ! J'aime bien quand ça fait ça. Ok. Là, ça va activer les autres plateformes en haut. Une deuxième plateforme et ça va activer le cadenas de l'autre porte. J'aime bien, j'aime bien. Ah, vous voyez, j'aime bien le jeu, moi, en vrai. C'est cosy, c'est cosy ! Bon, pas aussi cosy que l'équilibre avec son nom. Ah, l'équilibre. Un plaisir. Même si les boss, ça, ils sont un peu cons, je trouve. Enfin, le boss avec... Le boss que j'ai eu, il y a... J'ai vaincu il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, il n'y a trois semaines. Si, il y a longtemps, quand même. Où tu devais jouer avec une poêle, quoi. C'est... Ça, c'était correctement, quoi. Oh, vraiment ! Vraiment, vraiment ! Harry, Harry ! Tu cherches pas un petit peu la merde, quand même ? Oh, entre nous ! Hé, hé, hé ! T'auras envie de lui mettre le manqué de la baguette où je pense, hein ! Et tu sais de quelle baguette aussi je parle, petit coquin. Oh, on le défonce, là ! VANDELORIS ! Allez, tu vas voir, s'il va ramener sa gueule, là ! Ah, c'est vrai, il est en première année, quand même, il n'est même pas le saut, là. On met longtemps, la cinématique, hein. Ok, on va activer ça. Donc là, il me faut la clé pour la porte. Ok, j'ai compris. Ça, je gaine des points pour faire des trucs. Bon, est-ce qu'on doit y aller, Molo ? Bonjour. Bonjour. Témoin de Jéhovah ! Avez-vous parlé du Saint-Christ de la magie ? Non ? On va y en a un temps. Merde ! Je voulais pas tirer, moi, je voulais... Ah, c'est bien, il parle doucement. Bon, ça, c'est cool, par contre. Je me casse ! Je me connais pas, bâtard ! On s'est jamais vus ! Lique-toi ! Ok, c'est bon. Ah, les portes, hein ! Ça bloque n'importe quel ennemi, hein. De toute façon, depuis Résentéville, on a l'habitude. Oh, mais moi, tout ce que je veux, là, je fais tout ça, c'est pour quoi ? Bah, c'est pour le cul d'Hermione, ça, genre, je suis sûr. Et Réry, de toute façon, c'est un choix d'art. Faut le savoir, c'est un choix d'art. Ça fait loin, là. Ça fait loin, là. C'est Dumbo ? Non, c'est bon. C'est un troll Dumbo ? Oui ! Ok, cool. Bah, dans les films, ils sont... Dans les livres, ils sont pas ensemble, Harry et Hermione, à la fin ? Je crois que si, hein. Je crois que c'est ça, hein. Ils ont juste changé l'histoire, parce que Ron, il serait tout seul, normalement. Dans les films. Mais dans la... Normalement, je crois que... Harry, il est avec Hermione. Petite tête de la merde, mais... Ça, regarde. Uff ! Hé, 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 hé ! T'y battais, là ! Ça, qui fait ? Hé ! Y a-moi un bruit de gondouille, en tout cas. Allez ! Allez ! Sur la grouille ! Sur la grouille ! Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller ! Oui ! Uff ! Allez, t'es ennu, là ! Hop, l'allergie au pollen ! Je connais ça, c'est une horreur. T'as l'été enrhumé toute la journée, t'as les yeux qui piquent, t'es en rouge, t'as l'impression de mourir, t'es la fatigue, ça te pèse sur le moral et tout. Ouais, je connais bien, je connais bien. Ah, les allergies. Une grande histoire d'amour. Ouais. Putain. Vive la cité récide, hein. Je te jure. Ah ! Ah bah, Rogue ! Ah oui, c'est Rogue qui m'avait envoyé chercher ça, en plus ! Ah bah oui ! Ah mais Rogue, lui, il veut juste ma mort, hein. Moi, je vous le dis ! Euh, Rogue, c'est comme un grid, ils veulent ma mort. Les deux, hein, je te le jure. L'autre, il m'envoie dans les laves, dans les vagues de lave, et lui, il m'envoie vers les trolls. Ah ouais, je te le dis ! Moi, les profs, ici, ils me détestent. Ahah ! Je suis le reclut de la société, tu vois. Lui, il faut s'en débarrasser le plus vite possible, tu vois. De la taupe, c'est ça que c'est marqué ? Oh, de la trappe, je sais pas. La classe de potions. J'étais luciole, connerre ! Ah, je crois que c'était des lucioles. J'suis plus. J'ai même pas lu. J'ai même pas lu, ou si c'était écrit. Eh ! Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. Déçu, hein ! Donnez-moi ces lucioles. Ouais ! Déçu ! Je savais que tu voulais mon... C'est pour ça qu'il voulait mon petit cul, ce rog, là. Merci ! À présent, laissez-moi, Potter. Votre cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Quirrell va commencer, et vous êtes déjà en retard. Lui, lui, il veut juste ma mot. Il veut juste ma neuf. C'est inadmissible. Je n'accepte le point. Ceci. Oh ! Allô ? Professeur Quill. Les gars, il faut revoir l'étanchéité, hein. Ça fuit. Il y a un problème. Vous savez ? Vous avez juste à utiliser du silicone. Ça ferme pas mal de choses. C'est magique. Non, vous connaissez pas ? Ouais, excusez-moi, vous êtes débiles. Autant, dans les baignoires, vous devez le mettre vers la classe de défense contre les forces du mal. Et pourquoi pas contre les forces du bien ? Hein ? Ça changerait ? Ok. Je pense qu'il en est à pire. Je m'en fous du tout. Oh, l'œil, je suis une bandée ! L'œil, je suis une bandée. Pas bouger. Yes. Je m'en fous ! Ah, le bâtard ! Je m'en fous ! J'avance. Je m'en fous des radieux, je m'en fous du truc qu'il y avait à gauche. J'avance. Objectif story. Ah, ah. Je l'ai vu ! Non, je l'ai raté ! Je l'ai vu, mais je l'ai raté. Horrible. Tic, 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 tic. C'est horrible, là, mais j'aime pas, ça. Allez, en plus, il m'attendait, putain, là. Putain, on vient me chercher, là ! Pourquoi vous voulez tous ma mort, là ? Quand vous voulez, hein. Ah, là, c'est bon. Ils sont gentils. On va juste les prendre. Non, je pense. Harry ! Non. Trop loin, là. Abuse pas, le jeu ! C'est trop loin. Là, ok. C'est trop loin, mais c'est trop loin, là. Mais vous êtes sérieux ? Arrêtez. Arrêtez. Je déteste ça ! Tic, 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 tic. Ah ! Oh. Ok. C'est horrible ! Mais ça se fout là, ça se fout la pression monstre en vrai. Bienvenue monsieur Potter au cours de défense contre les forces du mal. Vous arrivez juste à temps. C'est vrai, c'est rigueur Approchez-vous Je suis le professeur Quirrell Votre professeur de défense Contre les forces du mal Harry, vous d'abord Aujourd'hui, nous allons apprendre Un sort très puissant Le Verdi Milius Prêt ? Non Non, je suis pas prêt, je suis pas prêt Attends, je suis pas prêt, connard Merde, c'est pas prêt Persévérez J'ai même pas pu mettre ma caméra, connard C'est être très bien Ta gueule, j'ai pas le temps de faire ce que je fais Parfait Voilà, merde Concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est difficile Mais mes couilles, c'est difficile C'est juste que j'étais pas prêt, regarde Défonce-moi ton challenge à la con C'est être très bien Bah ouais, pointez ce bâtir Excellent Ouais, teste-moi, c'est quoi, ça c'est lent Non, là, on se fait chier Ouais, bien sûr que c'est parfait Attention à celui-ci Allez, on va, on va, on va Oh, bâtard Ah, tu m'as bien baissé au début Tu m'as bien baissé au début Je t'emmerde, c'est toi qui m'as baisé C'est toi qui m'as baisé T'as changé la direction du truc dernièrement Excellent Parfait C'est bon ? C'est bon Vous pouvez maintenant pénétrer dans la chambre Un par un Pour voir comment le sort de Verdimilius marche Quelle chambre tu me parles ? La chambre noire ? La chambre noire ? Pardon Maintenant, Harry, voyons voir comment vous, vous résistez à la magie noire Je suis un encrux Mais ça, je ne le savais pas D'abord, jetez votre sort de Verdimilius vers les ténèbres Vous remarquerez que le Verdimilius, lui, est repousse les ténèbres en éclairant un passage à travers elle Oh ! Engagez-vous rapidement sur ce chemin car le sort ne peut pas persiste que pour un temps relativement bref Bonne chance, jeune sorcier Jeune peut-être, sorcier toujours Ok Euh... Donc là, il faut aller faire Reveillus, c'est ça ? Vers Diminilius Ah, c'est vers Diminilius C'est pas Reveillus ! Il y a plein de trucs comme ça, Reveillus, genre un truc dans le genre Je ne sais plus, vous savez, il y a plein de sorts Impressionnant, 5 points pour Gryffondor Juste tes deux plateformes dans le vide où j'allais mourir C'est une... Ah ! Ça fait des heures que je t'attends Tu te souviens que Dumbledore nous a dit qu'aucun élève n'aura accès à l'étage interdit ? Eh bien, je suis certaine que c'est là que se trouve l'objet volé Séparons-nous pour trouver un chemin par lequel nous pourrons monter là-haut Bonne chance, Harry Attends que je grandisse un peu Attends que je grandisse un peu Alors Je ne sais pas du tout où je dois aller Oh, point de sauvegarde ! Bah oui, ça m'intéresse En tout cas, j'espère que cet épisode vous aidera tout de même plus On vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée Vous souhaitez des années sur Harry Potter à l'école des orciers Et tchuuuus !